Les experts banques avec BNC ou BNP Paribas, la banque d'un monde qui change Beaucoup d'auditeurs tels que Smail, Madani ou même encore Yasmine sur la page Facebook des experts nous ont soit posé des questions soit soumis des cas relatifs à une pratique malheureusement extrêmement répandue au Maroc, le chèque de garantie Et oui, et bien sachez que cette pratique, on l'a déjà répété assez souvent dans les experts, est tout bonnement interdite par la loi Mais c'est une manière soit d'accorder des facilités de paiement ou encore de prendre des garanties Mais quand ça tourne au vinaigre, et bien ça tourne au vinaigre, n'est-ce pas Maitre Anibar ? Alors le chèque de garantie bien entendu c'est une pratique interdite par deux textes Il y a l'article 543 du code pénal marocain et puis il y a aussi l'article 316 du code de commerce parce que le régime de sanctions qui concerne le chèque est double, il y a le code pénal marocain et le code de commerce marocain Le chèque de garantie, c'est le chèque lorsqu'il est remis, a une autre finalité que celle qui est prévue par le législateur C'est-à-dire le chèque est un moyen de paiement à vue, on est censé remettre de l'argent en remettant un chèque Donc ce n'est pas un moyen de crédit, ce qui le différencie de la lettre de change Donc le fait de recevoir et d'accepter un chèque de manière à ce qu'il ne soit encaissé ultérieurement constitue un délit pénal Ça veut dire qu'il y a un régime de procédure pénale qui peut se mettre en place à l'encontre à la fois de l'émetteur mais aussi de celui qui accepte parce que le code de commerce, la sanction prévue dans le code de commerce elle conserve aussi celui qui accepte le chèque à condition qu'il ne soit remis en encaissement ultérieurement Voilà pour ce qui est du chèque de garantie et vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas averti Les Experts Bank vous a été présenté par BMC Igon, BNP Paribas La banque d'un monde qui change